salut à tous c'est adrien d aujourd'hui petite vidéo pratique ce qu'en fait je rencontrais un souci avec mon thème vous voyez j'ai changé mon thème d'environnement de bureau et puis je suis parti sur arc parce que j'en avais un peu marre de blumenta donc ici dans ma t j'ai installé arc le thème arc voilà arc où on a arc dark arc darker et arc ici si on a arc normal c'est tout blanc arc dark heures c'est blanc et le titre noir et on a arc dark ou c'est tout noir j'aime pas les thèmes dark donc j'ai pris arc dark heures j'ai changé les icônes voilà donc j'ai mis mes icônes donc arc ici dark dark heures icône papyrus dark pour avoir du des icônes claires et puis le pointeur j'ai modifié j'ai remis ma t parce que dmz blague black c'est pas terrible donc j'applique ce thème là et puis en fait arc fonctionne très bien sur des applications gtk3 par contre si je lance gimp vous voyez on a toujours le thème blumenta et donc j'ai essayé plusieurs trucs parce que on peut compiler de plusieurs manières arc thème sur calculette en tout cas et donc vous voyez ici j'ai fait plein de tests j'ai essayé avec de mettre tous les flags cinamone gomchelle et pourtant j'arrive pas à voir mon mes applications gtk2 alors je me suis dit il faut que je trouve la solution et je suis tombé sur un petit outil alors j'ai essayé elix apparence j'ai installé elix apparence sur ma thé voyez donc peu importe ce que je choisis donc là il ya des trucs bon on a des thèmes ok si je prends arc d'arc ou arc d'arc coeur eh ben on reste en blumenta et si vous voulez c'est pas terrible alors je me suis dit il faut que je trouve la solution et en fait tout se trouve dans gt gtk thème switcher voilà c'est gtk thème switch et cette application gtk thème switch alors elle est vraiment pas compliqué du tout oui ça offre cette fenêtre là et on peut choisir le thème dans la liste alors je ne sais pas quel fichier modifie cette application ça serait intéressant d'aller jeter un petit coup d'oeil dans le code source voir ce qu'ils modifient parce que voyez ici j'ai tout la liste des thèmes gtk 2 dont les marines et compagnie et donc là si je prends arc dark heures que je fais play voyez le contrôle a changé et si je ferme et que cette fois ci je retourne dans guimp le thème est appliqué arc dark heures est appliqué voilà ce qui fait que ce qui fait que vu que ça marche ici dans arc dark heures ça fonctionne aussi avec les applications de type cutie 4 ou là ça prend effet donc petite configuration tool voilà et le thème gtk plus prend et pris en compte donc voilà ce qui fait que mon clémentine ressemble à quelque chose bien que il au moment où j'ai changé le thème il a planté parce que je pense que l'application a eu un petit pépin pardonnez-moi l'expression et par contre bon bah cutie 5 le thème cutie 5 bon voilà on n'a pas spécialement le choix donc ce qui veut dire que notre ami canon live il est toujours avec son thème par défaut c'est à dire brise mais bon le thème est plutôt uniforme entre brise et 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 arc voilà donc le logiciel présenté s'appelle et ici gtk thème switch voilà comme ça si vous avez des petits soucis d'affichage et ben cette application permet de corriger ce souci en plus elle est super légère voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao